Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Portrait Business sur Cannes Les Reins TV. Aujourd'hui nous sommes en présence de Francis Hachem. Francis Hachem qui est un serial entrepreneur. Il est le dirigeant fondateur de l'application Codnext. Bonjour Francis. Bonjour Vous êtes le fondateur de Codnext mais vous êtes également l'auteur de 100 tips pour être un serial entrepreneur. Pour devenir un super entrepreneur. Vous êtes également business coach. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos autres activités avant que nous nous intéressions justement à Codnext ? Oui bien sûr. Mais moi en fait j'étais entrepreneur dès la sortie de mes études, dès la fin de mes études. J'ai commencé, alors j'ai eu la chance de connaître la bulle internet donc j'ai commencé dans l'informatique, l'internet au départ et pendant on va dire 15-17 ans j'ai oeuvré dans les services informatiques. Donc j'avais des sociétés de services pour faire du développement web et développement mobile pour nos clients. Donc société avec que des développeurs, ce qui m'a permis aussi d'apprendre le métier n'étant pas moi-même technique à la base. Donc au travers de mes collaborateurs ça m'a permis de comprendre un petit peu la techno et d'en devenir super fan au fil de l'eau. Très bien. Vous avez plusieurs sociétés ? Oui donc sociétés, alors donc principalement dans l'informatique pour celle-ci qui a duré 17 ans je crois. Et puis en parallèle, j'adore l'entrepreneuriat, j'adore lancer des projets. J'ai deux passions à côté de l'entrepreneuriat, c'est le sport et l'art. Donc je me suis pas mal intéressé en fait à des projets soit dans le sport soit dans l'art, donc en co-entreprenant avec des porteurs de projets, en les aidant à développer leur entreprise et souvent donc en étant associé dans ces boîtes-là. Donc voilà c'est enfin moi c'est l'entrepreneuriat qui m'intéresse au plus haut point et donc tout est bon pour pour développer quelque chose. On leur a compris, vous êtes donc un entrepreneur dans l'âme, mais comment parvenez-vous à joindre vos différentes activités, à joindre votre vie professionnelle, votre vie familiale, vos activités sportives ? C'est de l'organisation, c'est que de l'organisation. Je ne vais pas dire que je suis un hyperactif, je dirais que je suis superactif. Donc du coup je me challenge tout le donc je vais chercher à chaque fois des projets, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient perso, pro. J'aime bien la difficulté en général et donc quand on va faire des choses difficiles, on a tout intérêt à s'organiser, sinon c'est voile échec immédiatement. Donc c'est de l'organisation et je gère tout un peu comme une épreuve de sport. C'est-à-dire que j'ai un but, il y a des étapes à respecter et en fait je séquence. Je séquence tout, je séquence ma vie perso, je séquence ma vie pro, je séquence. C'est un peu ça. Mon agenda, j'utilise mon agenda et il y a plein de cases de couleurs différentes en fonction de la typologie, donc pro, sport, perso et c'est comme ça que je m'organise. Nous n'avons quand même que 24 heures dans une journée, donc est-ce que vous avez un conseil peut-être à donner en termes d'organisation justement pour parvenir à réussir à faire tout ce qu'on a à faire dans une journée ? Oui, je pense que c'est ça en fait. C'est vraiment le fait de tout planifier, de mettre, alors on a souvent affaire à des choses auxquelles on ne s'attend pas, il peut y avoir des surprises bien sûr, mais quand bien même si on arrive à tout planifier, ça nous permet d'organiser à l'avance, de prévenir parfois certains imprévus et derrière de séquencer par demi-journée et par heure parfois pour certaines choses. Donc j'ai des matinées qui sont réservées pour telle activité, j'ai ma séance de sport qui est telle heure à telle heure, je me lève tôt le matin et je m'y tiens. Alors là, depuis un an, je voyage pas mal justement pour mon activité, donc il y a pas mal de choses que je suis obligé de réorganiser, mais oui, j'essaie de m'y tenir. Et puis ça passe par pas mal de choses, ça passe par de l'hygiène alimentaire, ça passe par de l'hygiène sportive, c'est super important. Et derrière, tout est cadencé, tout est séquencé, c'est pour moi le... Enfin, en tout cas, c'est ce que je conseille aux gens de faire, c'est tenir à jour un agenda et puis de noter au fur et à mesure ce qu'on fait. C'est justement ce que vous expliquez dans votre livre ? Oui, exactement. Moi, ce que j'aime bien faire, alors je suis dans le digital, mais j'aime quand même le papier, donc j'ai toujours ma petite feuille de la journée. Ce que je dois faire, je l'écris sur la feuille et je barre. Exactement, je fais pareil. Et barré, pour moi, c'est une victoire en fait. Et quand j'ai barré une demi-journée, je fais une croix. Et puis ensuite, l'objectif, c'est de faire une croix sur la feuille entière et ensuite de la jeter. Mais bon, généralement, un chef d'entreprise rajoute plutôt des lignes à la fin de la journée plutôt que de les rayer. C'est vrai. Alors j'évite ça. J'évite ça justement parce que même si je garde un peu de marge, j'essaie de faire en sorte de ne pas me faire envahir par des choses que je n'ai pas prévues. Donc, et comme il n'y a jamais d'urgence, il ne faut pas croire qu'on doit répondre à tout immédiatement. Il n'y a pas d'urgence, on peut tout organiser. Donc, j'essaie de les caser non pas pour le jour même, mais pour le lendemain, voire pour la semaine d'après, pour ne pas me laisser envahir justement par des choses, des imprévus qui peuvent attendre en réalité. Très bien. Et donc, vous conseillez également les chefs d'entreprise. C'est une de vos activités. Vous êtes business coach, c'est ça ? C'est ça. On peut l'avoir en coaching directement. Exactement. Alors, je l'ai beaucoup fait entre ma précédente vie dans le service. Donc, 2015-2017 et la création de ma startup actuelle. Donc, pendant deux ans, j'ai accompagné de manière un peu plus professionnelle parce que je le faisais avant parce que j'aimais le faire. Je conseillais pas mal de gens autour de moi. Et là, j'ai monté un peu une activité un peu plus professionnelle pour coacher les entrepreneurs. Donc là, ma startup me prend énormément de temps. Donc, je le fais, mais vraiment à la marge. Je sélectionne des projets. Et puis, ça dépend aussi de la personne que j'en fasse. Il y a des gens que j'ai vraiment envie d'aider, même si je n'ai pas le temps. Et donc, je le fais. Je le fais volontiers. Donc, oui. Et je leur apprends. En fait, je transmets mon expérience. C'est juste ça. Et les bonnes pratiques que j'ai, qui ne sont pas forcément, j'irais, des pratiques scientifiques. Mais en tout cas, pratiques pour lesquelles j'ai des résultats intéressants. Très bien. En tout cas, nous allons parler de votre dernière société. C'est bien la dernière en date. C'est ça. C'est la dernière en date. Créée en 2019, c'est ça ? Exactement. Voilà. Donc, CodeNect. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'application CodeNect ? Alors, CodeNect, en fait, c'est une application qui permet de centraliser l'ensemble des informations de la voiture. L'historique complet, donc les entretiens, les révisions, les documents, factures, etc. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte après avoir benchmarké et interrogé des gens, c'est que la plupart, en fait, on oublie des échéances de maintenance. On perd parfois nos factures. Et puis, au moment de vendre la voiture, on n'est pas capable de prouver que tout a été bien entretenu. Parfois, on n'est pas capable parce que certains vendeurs malhonnêtes n'ont pas à le prouver, puisqu'ils sont là pour vendre la voiture à tout prix, quel que soit son état. Mais souvent, ça part juste d'un problème d'organisation. Et donc, du coup, grâce à l'application, on va avoir tout l'historique centralisé, retracé, certifié, validé, puisqu'on va être en connexion avec les différents professionnels. Et donc, du coup, on va pouvoir mettre en confiance un vendeur et un acheteur, puisqu'on aura la traçabilité totale de l'information. Très bien. Alors, comment ça fonctionne précisément ? Donc, on télécharge l'application comme Nect, en tant qu'utilisateur lambda, je crois. On enregistre les informations de son véhicule. Oui. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme service sur cette application-là ? J'ai cru comprendre qu'on pouvait demander des diagnostics par l'application. Exactement. Comment ça fonctionne ? Alors, là, aujourd'hui, on est… Déjà, du point de vue de l'utilisateur. Oui, tout à fait. Après, on parlera peut-être du point de vue aussi des professionnels de l'automobile. Donc, là, l'utilisateur, aujourd'hui, rentre quelques informations manuellement. Donc, là, on est en train de travailler avec certains acteurs pour simplement rentrer le numéro d'immatriculation de la voiture et avoir toutes les informations qui entrent dans l'application. Comme quand on fait une carte grise. Exactement. Même principe, avec les mêmes opérateurs. Et puis derrière, donc, pour le moment, tant qu'on n'a pas encore tout le réseau de réparateurs, de concessionnaires, etc., on rentre les informations de suivi. Donc, on scanne les factures, on rentre quelques informations sur la date de l'entretien, et ainsi de suite. Nous, derrière, en fait, on a une équipe qui vérifie la réalité de l'information. D'accord. Mais on espère ne pas faire ça très longtemps, parce que l'objectif, c'est vraiment d'automatiser la tâche et de réduire au maximum, voire de supprimer toute intervention humaine. Donc, grosso modo, à terme, ça va être quoi ? CodeNect me dit, attention, ta révision arrive à échéance, il faut que tu la fasses. Veux-tu prendre rendez-vous ? Donc, on envoie une notification au centre auto que l'utilisateur aura renseigné, ou alors de manière géolocalisée. Le centre auto valide le créneau, et puis le jour J, je me rends au centre auto pour l'intervention. Le technicien fait tout ce qu'il a à faire, il saisit sa facture, je paye, et tout est ensuite déversé automatiquement dans l'application. Donc là, pour le coup, pas de saisie humaine, on n'a pas besoin de faire confiance au vendeur, enfin au propriétaire du véhicule, tout est fait par le professionnel et c'est déjà certifié à la base. Et vous avez un système d'avis, de notation des professionnels à qui on fait appel via l'application ? Oui, alors ça, on va le mettre dans un second temps. Donc là, l'objectif, c'est d'agréger un maximum de professionnels. Et puis une fois fait, une fois qu'on aura vraiment un maillage complet, en France, mais aussi en Europe, et avec un objectif mondial à terme, on aura effectivement des avis. Donc on pourra noter soit sur le côté technique, enfin le côté technique du garage, soit le service, soit l'accueil, enfin pas mal de paramètres qui permettent de juger le professionnel. Donc tous les professionnels peuvent s'inscrire, peuvent être référencés sur l'application. C'est pas réservé à ceux que vous avez sélectionnés ? Non, non, non. Une fois encore, l'objectif, c'est d'avoir un maillage complet et de permettre à l'utilisateur, où qu'il se trouve, de pouvoir être suivi. C'est un Doctolib de l'automobile. C'est un Doctolib de l'automobile, c'est exactement ça. En fait, pour aller plus loin, je dirais que c'est un mix entre le Doctolib et la carte vitale, puisqu'on reprend toute la santé de la voiture. Donc c'est effectivement les deux à la fois. Et toutes ces données, sont-elles sécurisées ? Comment elles sont-elles sécurisées ? Je dirais, c'est notre valeur ajoutée. Aujourd'hui, on utilise une technologie dont vous avez pu entendre parler, qui s'appelle la blockchain. Donc cette techno permet de sécuriser l'information et surtout de la rendre infalsifiable. Je prends toujours un exemple pour que les gens comprennent bien. Une fois qu'on aura enregistré le kilométrage sur la blockchain, et ça au fil de l'eau, eh bien, si un vendeur malveillant a envie de trafiquer son compteur avant de me vendre la voiture, il pourra le faire. Simplement, le système dira, hop, attention, il y aura des alertes en disant, attention, ça n'est pas conforme à ce qui est enregistré. Donc la blockchain permet ce genre de choses. Autre chose qu'on utilise grâce à cette techno, c'est le digital numérique de la voiture, qu'on va mettre en NFT, en fait. C'est un NFT. On a entendu souvent parler des NFT d'art. Là, c'est un NFT d'utilité. Donc ça n'est ni plus ni moins qu'un fichier digital qui représente la voiture et dans lequel on vient stocker toutes ces infos. Et ensuite, lorsque je vends ma voiture, je transfère le NFT au futur propriétaire qui lui, à son tour, viendra mettre à jour de manière automatisée l'info. si le dossier est transmis au nouveau propriétaire ou si ça reste propriété de l'utilisateur de l'application. Non, le NFT est un jumeau numérique de la voiture. Donc il est rattaché à la voiture via le numéro de série de la voiture. Donc ça reste la propriété. Il est la propriété de l'utilisateur tant qu'il a sa voiture. Mais une fois qu'il a transmis, une fois qu'il y a eu le changement de carte grise, eh bien là, le NFT change demain. Très bien. Et aujourd'hui, donc, Connect est déjà sur le marché ? Vous êtes encore en période de développement ou vous avez déjà des utilisateurs ? Alors là, on est sur le marché. Donc on va pouvoir nous trouver sur les deux stores Google et Apple. D'accord. On l'a lancé sur les stores il y a à peu près un an avec l'idée au départ de lancer auprès des utilisateurs finaux. Et puis on est en France, en Europe. On ne lève pas des millions pour développer notre entreprise. Et donc on s'est dit rapidement que finalement, le B2C, ça nécessitait beaucoup de ressources financières pour faire du marketing. Eh bien, on a fait comme tout le monde fait. On s'est dit, on va faire d'abord du B2B. Donc, s'adresser à des entreprises qui ont des flottes automobiles à qui on rend exactement le même service avec l'avantage de permettre en fait à l'entreprise de challenger son collaborateur pour qu'il entretienne mieux le véhicule de société. Parce qu'aujourd'hui, un commercial, quand il a une voiture de société, il s'en fout. Ce n'est pas sa voiture. Donc, il ne va pas l'entretenir comme il faut. Il va souhaiter quelques révisions. Puis, au moment de rendre la voiture au leaser, l'entreprise se prend des pénalités énormes. Eh bien, là, on va accompagner l'entreprise à mieux challenger, à mieux responsabiliser le collaborateur dans l'entretien du véhicule. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de générer du CA dans un premier temps. Et dans un second temps, et là, ça fait partie d'une levée qu'on est en train de faire, eh bien, on va développer d'autres nouvelles fonctionnalités de l'application mobile puisqu'on a une roadmap de 15-20 ans en termes de fonctionnalités. C'est presque sans fin. Donc, oui, j'allais vous demander, du coup, quel est votre objectif de développement aujourd'hui ? Alors, objectif de développement, donc là, on est en train de travailler avec des partenaires. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns dans la région ? Enfin, si vous avez des partenaires dans la région ? Absolument. J'ai rencontré, alors, j'ai fait le CES de Las Vegas en janvier et j'ai rencontré un groupe qui est de la région, qui est le groupe Albax. À Las Vegas. Et donc, ça a fité très rapidement et on s'est dit, mais bien sûr, il y a un truc à faire. Et donc, du coup, au retour de Las Vegas, on a signé notre partenariat et là, donc, l'application sera disponible pour tout le réseau Albax à partir du mois de juin environ. Donc, c'est le premier client qu'on a signé. Et puis là, on est en train de travailler avec des partenaires, donc des assureurs, des centres auto, des leasers, des gros leasers, enfin, le premier leaser européen, je ne vais pas le citer parce qu'on n'a encore rien signé, mais certains pourront faire quelques recherches. Mais l'objectif, c'est ça, c'est d'aller travailler avec tous les professionnels de l'écosystème pour une fois encore rendre un maximum de services aux utilisateurs. Notre préoccupation, c'est vraiment aider l'utilisateur dans la gestion de son véhicule et d'automatiser un certain nombre de tâches pour qu'il n'ait rien à faire, mais pour le coup, que la voiture soit bien entretenue et surtout, avoir toute l'information dont on a besoin. Très bien. Et donc, vous nous disiez que l'application était déjà disponible. Combien d'utilisateurs l'utilisent pour le moment ? Aujourd'hui, c'est à peu près 3 000 à 4 000 utilisateurs. D'accord. Alors, pour la petite histoire, on a stoppé la communication envers le B2C pour se focaliser sur le B2B pour le moment. En attendant, les grosses levées de fonds, alors pas celle qui va arriver là, enfin, qui est en cours, mais certainement celle d'après puisque ça nécessite énormément de marketing, énormément de communication pour aller chercher le B2C. Donc, dans l'intervalle, on va surtout s'appuyer sur nos réseaux de partenaires qui vont être nos prescripteurs parce que c'est aussi leur intérêt d'utiliser la solution de CodeMect. Très bien. Je reviens un petit peu en arrière, du coup, mais comment vous est venue cette idée ? Alors, c'était en 2017. J'étais dans les bouchons sur l'autoroute en région parisienne. D'accord. Et on avait, vous savez, sur les panneaux d'information d'autoroute, donc, il y avait un pic de pollution, un message d'alerte qui disait vignette Critère 3, je crois. Et là, j'ai eu un flash, je suis dit, vignette, je regarde mon pare-brise, je regarde le truc et je me dis, on a déjà la vignette assurance, contrôle technique, maintenant, donc, la vignette Critère, on va avoir quoi encore ? Et comment se fait-il en 2017 qu'on soit obligé d'avoir du papier alors qu'on peut tout digitaliser ? Et je suis rentré chez moi, j'ai posé ça sur papier et je me suis dit, tiens, si je digitalise la vignette, je peux digitaliser la relation avec l'assurance, le centre de contrôle technique, les services administratifs et ainsi de suite. Et si je fais ça, du coup, je peux mettre en lien l'utilisateur avec tous ces services et si je fais ça, je peux faire pareil avec les centres auto et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, j'ai eu une feuille quasiment à trois avec une sorte de mind mapping de ce qu'allait devenir CodeNet. Donc au départ, c'est parti de là. Super. Nous avons rencontré lors d'une précédente interview également Stéphane Donabédian, son auteur de l'application WatchDo, qui est parti un petit peu de ce même principe mais plutôt pour l'entraide entre personnes. Donc vous sur le secteur de l'automobile. Donc voilà, ça me fait juste penser à notre invité. Très bien. Écoutez, merci beaucoup en tout cas Francis. Merci à vous. Peut-on lancer un petit appel ? Donc j'ai cru comprendre donc vous nous avez expliqué, vous faites une levée de fonds. Oui. Est-ce que l'on peut vous rejoindre dans le projet ? Si oui, par quelle manière ? Bien sûr. Bien sûr. Donc on peut, alors la levée de fonds, c'est une levée d'un million d'euros aujourd'hui. Donc il suffit de me contacter en fonction du profil investisseur. Donc ça peut être un petit fonds d'investissement, ça peut être un corporate, ça peut être des business angels. Donc en fonction du profil, on a différentes manières d'investir. Donc oui, il faut me contacter. Je suis présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et autres. Donc je suis facilement joignable ou via le site web de Codenec, donc www.codenec.com. Très bien. Donc Francis HM, voilà, pour ceux qui veulent le contacter. Merci beaucoup en tout cas, Francis, d'avoir répondu à cette interview et d'avoir été présente sur le plateau de Cannes et Rince Télé. Merci à vous. Et n'hésitez pas à télécharger l'application Connect, voilà, de Francis HM. Merci à vous d'avoir suivi ce portrait business sur le plateau de Cannes et Rince Télé. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.